Service Concorde, bien sûr. J'ai encore jamais volé sur Concorde, mais je pense que ça doit être une expérience fabuleuse et c'est pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là parce que c'est le plus bel avion du monde. Et voilà, je suis ravie. Quand je suis arrivé sur Concorde, j'ai entendu une phrase qui pour moi voulait dire beaucoup. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Concorde, c'était un peu ça. Pendant la formation, pour tout le monde, que ce soit les stivards ou les hôtesses, les points de détail sont passés au crible. Vérifiez, avant de poser vos verres dessus, qui soit vraiment... Ah, puis quelque chose d'important, c'est qu'en fait, vous avez deux roulettes qui tournent et deux roues qui sont fixes. Donc pensez à la faire partir dans le bon sens. C'est encore des petits détails, mais il faut toujours se rappeler des petits détails. On nous montrait comment positionner l'assiette par rapport aux passagers. Sur les assiettes Concorde, nous avions l'israie bleue. Il fallait le mettre à gauche pour pouvoir rappeler le C de Concorde. Donc c'est tous des petits détails qui montraient que Concorde, c'était aussi l'excellence dans la préparation, dans le service et puis jusque dans le détail. Bon appétit. Si tu dis bon appétit, c'est je vous souhaite effectivement un bon appétit déjà. Et ça se dit pas. Et mais ça ne se dit pas, non ? Non. Madame, vous désirez-vous une revue ? Très bien de dire, vous voulez-vous, désirez-vous un journal, une revue économique, c'est parfait. Mais à ce moment-là, fais attention à ce que tu annonces, tu annonces pas le Figaro Magazine. Aujourd'hui, nous proposons un château Margaux. Oui, donc le millésime est très important. Donc le millésime vient en dernier, le château, absolument, et le millésime en dernier. Mais c'est pas aux passagers à poser la question, parce que c'est un gage de qualité. Madame, que puis-je vous offre ? Je ne sais pas si tu as vu la façon dont tu tenais ton plateau, en fait. Non, c'était pas tout à fait comme ça que tu le tenais, en fait. Tu avais le bras qui était pratiquement passé, voilà, qui était comme ça. C'est beaucoup plus élégant de le tenir comme tu le tenais. Voilà, absolument. Madame, s'il vous plaît, nous servons un calvière en apérité. En apérité. Un peu moins bien, mais... De la période de formation pour venir sur Concorde, je retiens le sentiment d'impatience. Parce qu'on en rentre dans un monde et on sait que ça va être magique, mais on n'y est pas encore. La vol sur New York, c'est top chrono, paf, on prend la navette, on arrive à l'avion, on pousse, on met en route, hop, top, 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 pendant 3h45, c'est toujours pareil. Il ne faut pas se planter de trop, parce que... Et on arrive à New York, fling. Et ensuite, on prend la navette, et dans la navette, on dort avec la bable. Parce qu'on est mort. Au départ, on ne pense pas que cet avion sera si petit de l'intérieur. C'est vrai que quand on le voit de l'intérieur, ça a l'air de cigare, ça a l'air vraiment d'une fusée, vraiment pointue. Mais on se dit, bon, de toute façon, c'est comme sur les autres avions, on aura sûrement l'espace pour travailler. Mais c'est vrai que Concorde reste exiguë. Et l'une des grandes difficultés, en plus de la rapidité et puis du chrono qu'on avait en main sans arrêt, reste effectivement la place qu'il fallait occuper pour pouvoir mener à bien la mission. Concorde, l'avion vole vite, le temps est très court et nous avons un service à offrir. Donc il est clair qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps et que tout est chronométré, tout est écrit, comme une partition où chacun doit jouer à la lettre, ce qu'il a décrit, à la perfection. C'est génial, c'est l'heure, quoi. C'est l'heure du brunch. Les pilotes avaient un moment pour pouvoir prendre leurs prestations. C'était à ce moment et pas à d'autres. C'était vraiment une fenêtre. Si elle était fermée, c'était terminé. J'en rêvais la veille en me disant, voilà, mon assiette se trouve là, mon sel se trouve là, mon poivre se trouve là, si j'ai besoin de ça, je vais le chercher là. Et il fallait effectivement que chaque chose soit connue sur le bout des doigts. Et je me souviens d'une phrase où on me disait, avant Concorde, si tu as les mains dans les poches, c'est que tu as oublié quelque chose ou que tu es en retard. Parce que sur Concorde, on n'avait pas le temps de mettre les mains dans les poches. Concorde, c'est le mythe, c'est la légende. Concorde, c'est... Concorde, c'est Concorde. Après avoir franchi le mur du son, et pendant que je maintiens le cap au-dessus de l'Atlantique, tout le monde a l'air heureux en cabine. Alors que la fête commence. Me voici donc redevenu cet oiseau en plein ciel, tutoyant l'espace à 18 000 mètres d'altitude. Porté par les vents, en plein milieu de l'Atlantique, mon aile delta fonce en direction de la France, où m'attendent mes admirateurs.